La première question elle est pour toi ma chère Laetitia, question de Marc de Saint-Pia qui te demande A chaque fois que je m'approche de mon chat pour le caresser, il baille, comment expliquer ce comportement ? Regarde comme il est mis, c'est pas possible d'être aussi mignon Il ne baille pas, c'est un petit sien moi, il est adorable et il n'est pas peureux du tout Il était en train de refaire le canapé là pour notre dossier Non non non, il n'est pas du tout farouche, c'est un chat extraverti comme tous les siamois Et très mignon bien entendu Alors le baillement, est-ce que vous connaissez la fonction du baillement ? Se détendre, la mâchoire L'apaisement, la joie Ça peut être une manifestation de stress Alors ça peut être une manifestation de stress D'abord il faut savoir que les scientifiques ne se sont jamais intéressés au baillement jusqu'au XXe siècle Et ils ont essayé de savoir quelle était la fonction du baillement et personne ne l'a trouvé Donc c'est un comportement involontaire En tout cas, ce qu'on connaît, c'est le contexte, quand est-ce qu'on baille Alors concernant les animaux, c'est un peu comme chez l'homme Les animaux baillent quand ils s'étirent Donc c'est très souvent associé à l'étirement D'ailleurs le chat, quand il se réveille, il s'étire et il baille Et c'est aussi associé au sommeil, comme nous, quand ils ont envie de dormir Et souvent aussi quand ils se réveillent Ça peut être associé à la chasse On voit que les lions et les loups, quand ils partent à la chasse, baillent Donc c'est peut-être aussi de l'hypoglycémie, comme nous, tout simplement Et puis au stress aussi Et ça c'est un signe, chez un chien, ça a été prouvé Un chien anxieux baille plus souvent qu'un chien normal, qui n'est pas du tout anxieux Alors concernant le baillement de votre chat Je pense que ça fait partie de cet étirement, justement, le fait qu'il se sente bien Et je pense que le fait de le caresser, il fait son stretching en même temps Et il baille Donc c'est plutôt une bonne nouvelle Mais par contre, si vous avez un chien qui baille beaucoup quand on l'approche Ou quand on lui fait quelque chose, là c'est plutôt le stress D'accord Gérard, le prochain cas pratique est pour toi Lucie Rémy a rencontré Serge dans le Pas-de-Calais On y va Après un accident de voiture, Serge a continué de rouler sur les conseils de son assurance Mais aujourd'hui, sa voiture est clouée au garage Il doit payer un nouveau moteur à 10 000 euros Et son assureur refuse de payer Serge a eu un accident de voiture le 1er août dernier Après une violente collision avec un sanglier J'ai estimé à peu près à 80 kilos, 70, 80 kilos Immédiatement après la collision avec l'animal Serge est sorti de sa voiture pour évaluer les dégâts Et son premier réflexe a été de ne pas quitter les lieux et d'appeler son assurance Ils m'ont demandé si le moteur tournait et si la voiture pouvait rouler Ils m'ont dit qu'ils ne prenaient en compte que les pannes paralysantes C'est à dire vraiment les voitures qui ne peuvent plus rouler Serge constate qu'il peut tout de même rouler Il se décide donc à reprendre la route seulement après quelques kilomètres Mon témoin de chauffe était au rouge complètement Mon témoin de moteur Donc là j'ai complètement arrêté J'ai dit je ne roule plus J'ai rappelé l'assistance en leur expliquant ce qui s'était passé Et ils m'ont dit on va vous dépanner A la fin du mois d'août il peut enfin récupérer son véhicule Mais au bout de 30 kilomètres tous les voyants repassent au rouge Le garage lui demande de revenir en urgence Et après des examens complémentaires Le verdict des mécaniciens est sans appel Le moteur est mort Il y en a pour 10 000 euros de remplacement Problème, l'assurance de Serge refuse de payer Ne prenez pas l'accident en compte Car ça doit être un événement soudain, involontaire et imprévu Pour Serge, pas de doute Un sanglier qui traverse la route sans prévenir Répond à tous ces critères de prise en charge Ma question est pour Gérard Je voudrais savoir comment me faire rembourser le moteur de ma voiture par mon assurance Alors l'assureur est obligé de lui rembourser Il y a un seul problème technique de preuve C'est est-ce que le fait que le moteur ne fonctionne plus Est lié à l'accident avec le sanglier La réponse à évidence est oui Puisqu'on apprend qu'il n'y a eu que 30 kilomètres de fait Entre la sortie du garage due à l'accident avec le sanglier Et la nouvelle panne Dans ces 30 kilomètres il n'a rien pu se passer Et on suppose que le garage avant de le laisser repartir A mis de l'huile et tout ce qu'il fallait pour qu'il ne tue pas son moteur A priori donc Il n'y a aucune difficulté Il faut savoir que lorsqu'on a un accident avec un animal Autrefois c'était pris en charge par le fonds de garantie Parce qu'on estimait que c'était un accident dû à tout le monde et à personne Si je puis dire un accident comme quand il y a un acte de terrorisme ou une tempête Mais il y a tellement d'accidents notamment avec les sangliers Que ça coûte être... C'est ce que j'allais dire Il y a de plus en plus de sangliers Que l'Etat s'est retiré et c'est votre assureur personnel Qui doit vous indemniser Alors toujours pareil Au tiers ou tout risque Selon votre contrat Mais là si j'ai bien compris C'est tout risque Obligation de celui qui a un accident avec un sanglier Appeler les gendarmes Pourquoi appeler les gendarmes ? Pour qu'ils constatent Et leur signaler qu'il y a un sanglier mort Parce que soit on le laisse Et il faut que les gendarmes puissent faire le nécessaire pour qu'on le fasse évacuer Ne serait-ce que pour des raisons de sécurité publique Soit ce qui est interdit avant Mais ce qui est autorisé maintenant On l'emmène Mais il faut le signaler aux gendarmes avant Pourquoi ? C'est que si on est arrêté par les gendarmes Dix kilomètres après Avec un sanglier dans le coffre Ça s'appelle du braconnage Orfait un yacht de chasse Sans permis de chasse Saisi du véhicule C'est de droit Je t'en prie Voilà je mettrais quand même un bémol J'ai un ami qui justement a tamponné On va dire Un sanglier qui était raide Donc il avait un 4x4 Il s'est dit Bon ben je vais pas le laisser là Je vais le mettre dans mon 4x4 Il l'a mis dans le 4x4 Et puis au bout de deux kilomètres Il a entendu bouger derrière le... Oh l'horreur Le réveil Le réveil de la force Donc il a arrêté son 4x4 Il est sorti Il a refermé Je peux vous dire que le 4x4 est mort Le sanglier lui a refait l'intérieur du 4x4 Ah bah oui Un sanglier qui est pas content C'est très dangereux Il est sorti de son 4x4 en fait du coup Ah bah du coup il est sorti de son 4x4 Il a refermé la porte Mais je sais pas pourquoi il a fermé la porte d'ailleurs Et le sanglier a refait l'intérieur du 4x4 Et donc pour terminer d'un mot pour notre ami Pourquoi l'assurance lui dit C'est pas un accident C'est qu'ils estiment que c'est pas lié Au problème avec le sanglier Mais après Faut attaquer l'assurance On saisit le médiateur de la compagnie Si ça se rend jamais amiable Sinon faut attaquer l'assurance C'est un contrat c'est indiscutable Il faut y aller Très bien Merci Gérard La prochaine question pour toi Mon cher Fabien Henriette est avec nous au téléphone Bonjour Henriette Oui bonjour Merci de nous appeler On écoute votre question pour Fabien Voilà J'ai fait un malaise dans mon appartement Les pompiers ont cassé une baie vitrée pour rentrer Qui doit prendre en charge la réparation de celle-ci s'il vous plaît ? Alors normalement c'est votre multi-risque habitation Évidemment à condition d'être assuré Et il y a d'autres solutions Où je vais là ? Au paper door Oh c'est pas vrai Quel bonheur Vous avez de la chance Henriette C'est pas donné à tout le monde Je choisis mon stylo Alors Super C'est Henriette ? Tu dessines Henriette là ? Oui Vous voyez votre télé Henriette ? Non non je suis... Mais non évidemment Evidemment Ah ça va pas être simple C'est vrai que ça prend beaucoup de place là C'est évidemment un pompier Eh oui Avec un feu Et là je n'ai plus de place pour écrire Comme quoi c'est bien foutu ce truc là Alors Qu'est-ce que je disais ? Votre multi-risque habitation Si Henriette vous êtes assuré Et vous l'êtes normalement De base incendie dégâts des eaux Et bris de glace Oui Donc vous l'êtes Henriette ? Vous l'êtes regardé ? Oui Ah bah alors ça s'arrête là C'est formidable C'était bien la peine de dessiner C'était bien la peine d'aller au tableau Non c'est pas tout Ça c'est bien Attention hein Vous avez quand même généralement une franchise de 150 euros C'est déjà fait C'est déjà réparé alors Tout est réglé chez vous Henriette ? Non non Vous me posez la question C'est justement au sujet de cette franchise qui me revient aussi cher que la biais Alors votre baie vitrée Ah bah alors là c'est le problème Est-ce que la franchise elle est établie à l'avance ? Si c'est 150 euros Je parlais d'un cas général Une baie vitrée ça peut valoir 1000, 2000 euros Généralement c'est quand même beaucoup plus cher Évidemment c'est eux qui prennent en charge la réparation intégralement Sachez-le Voilà cette petite astuce Là c'était le numéro 1 donc Maintenant le numéro 2 c'était celle-ci Ça ne sert pas à grand chose un tableau comme ça Je reconnais pour une fois Troisième solution Tout de même Si tout ça ne marche pas Alors votre histoire de prise en charge là c'est un petit peu délicat Mais sachez-le quand même Et puis je m'adresse aussi un petit peu à tout le monde là Vous qui êtes là et qui me regardez Ça peut nous arriver à tous Quand vous êtes locataire et que ça ne marche pas Vous n'êtes pas assuré que les pompiers ont fait leur travail impeccablement Sachez que c'est le propriétaire qui va payer Et non pas le locataire Ça peut être donc très très utile Car les pompiers se déplacent pour des malaises Mais pour bien d'autres choses Des buts d'ascendie etc Ça sera donc le cas Henriette Votre problème reste entier Ça vous fait plaisir ? Non mais c'est pas ça Ça vous fait plaisir Henriette d'avoir une réponse complète ? Oui Et entière ? Vous avez tout compris Henriette ? Écoutez éventuellement on peut vous envoyer le dessin de Fabien sur Paperboard Parce que bon je me regarde on a un replay Non mais Henriette Je me regarde un replay Vous avez raison Mais le problème des franchises c'est que c'est corrélé au prix de son assurance Plus l'assurance est peu onéreuse Et plus les franchises sont élevées c'est un petit peu un problème Et Henriette rassurez-nous quand même vous allez mieux maintenant ? Oui oui ça va mieux Bon bah tant mieux Merci On vous embrasse Merci de votre question à bientôt Et si vous aussi vous avez des questions pour nos spécialistes avec peut-être éventuellement de temps en temps des réponses Des réponses ça arrive Et souvent des dessins France1.fr vous laissez votre petit message et y répondre évidemment avec talent et bonheur Bonheur